en fait depuis donc mardi la journée de mariage on n'a plus dormi jusqu'à hier soir on imaginait un brunch avec nos amis notre famille on imaginait tout ça et ça s'est transformé à une journée au commissariat quoi c'est c'est dégueulasse qui nous arrive dégueulasse voilà donc maintenant on va essayer de passer à autre chose on va essayer d'oublier tout ça on va essayer de plus en parler même parce que c'est vrai que en fait c'est même pas bon les choses qui nous ont pris ok mais c'est le fait de se dire qu'il y a des des gens qui sont rentrés sont rentrés chez nous que notre fils il était à côté genre j'irai j'arrête pas de l'imaginer dans son petit lit en train de dormir et qu'il ya des gens genre à côté d'imaginer des gens qui sont juste à côté de notre fils en train de fouiller partout en fait à tout moment comme c'est des chambres communicantes à tout moment ils peuvent ouvrir la la porte et donc du coup oui donc il ya la nanny il ya ma mère avec le petit mais même fin c'est ça fait peur et même pour ma mère et même pour la nanny fin je n'ai pas envie qu'on qu'on fasse du mal à des personnes que j'aime quoi donc non c'est un truc de fou voilà donc on en train de redescendre doucement après on a décidé de prendre la parole parce que on n'avait pas envie que ça fasse trop genre un drame parce qu'on s'exprime pas et que en fait le fait de pas parler bas ça ça fait que les gens ils peuvent parler à notre place et dire des choses et tout et ça on n'a pas envie donc voilà donc c'est important pour nous de prendre la parole de pouvoir expliquer un petit peu ce qui s'est passé sans trop donner voilà dans les détails parce que c'est vrai qu'il faut pas trop rentrer dans les détails pour pouvoir laisser la police faire faire leur travail parce que quand même il ya une enquête voilà donc c'est important c'est très réactif franchement ils nous ont pas lâché on a appris pas mal de choses d'ailleurs donc l'enquête avance très très bien et puis après bah c'est plus notre sort nous on peut plus rien faire quoi à part attendre voilà en tout cas merci pour tous vos messages de soutien on a reçu énormément de messages de soutien beaucoup de messages également également de notre famille on a reçu beaucoup de messages de nos amis mais qu'on n'a pas on n'a pas forcément eu le temps de répondre on vous remercie à tous voilà merci à tous et puis on vous embrasse